Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers, bienvenue dans cette nouvelle chronique sur Mizin TV. Je remercie en préambule toute l'équipe et je vous remercie notamment vous qui êtes là tout le temps avec assiduité et attention. Aujourd'hui je vais vous parler du troisième degré qui a été initié par les vocables Islam, Iman, Ihsan. On va parler de l'Ihsan. Alors tout d'abord, mais je ne manquerai pas de revenir, de faire des ponts avec l'Iman parce que tout est lié. Rappelez-vous l'édifice de la fondation à l'Islam d'un premier étage qui est l'Iman, d'un troisième étage supérieur qui est l'Ihsan, c'est le même édifice. Il n'y a pas de distinction et ce ne sont pas des formes religieuses divergentes. C'est le même édifice de la religion dans l'être de la personne. Inshallah, ya rab el alamin, que signifie le mot Ihsan ? Vous devez penser tout de suite au nom, au prénom arabe, Mouhsine, qui est aussi un nom de Dieu dans la tradition du prophète Mohamed, alayhi salatu salam. El Mouhsine, c'est un des noms d'Allah, celui qui embellit ou celui qui rend parfait. Mais vous pouvez certainement penser à Hassan. On a beaucoup au Maghreb et au Mashraq le nom de Hassan, Hassan ou Hassan, qui signifie littéralement le bon, le bon ou le bien, par extension. Alors, l'Ihsan, regardez très très bien, il est construit sur le même chaîne de l'Islam et quelque part sur le même chaîne de l'Iman. Les trois sont construits dans leur consonance, pratiquement sur le même chaîne, le chaîne linguistique, en termes d'étymologie et d'étymement. L'Ihsan se réduit à la racine de Hassan, Hassan. Alors, la première notion de l'Ihsan signifie, linguistiquement parlant et séminiquement parlant, dans les sens enfouis dans la racine, rendre meilleur, rendre parfait, rendre excellent, embellir. Embellir, c'est très important. Embellir, c'est-à-dire polir aussi, polir. Donc, tous ces sens-là sont enfouis dans la racine. Mais dans la tradition de Sayyiduna Jibril, alayhi salam, quand il posa la question au prophète Mohamed, alayhi salatu wasalam, en lui disant comme troisième question, « Ma l'Ihsan, qu'est-ce que l'Ihsan ou quel Ihsan ? » Parce que « Ma, ici, to feed l'Ithnain. Ma, ici, elle ouvre. C'est indéterminé. Ma, ça veut dire n'importe quelle réponse qui répond à cette question. Le prophète, alayhi salam, est quelque part, par injonction divine, obligé de donner à Sayyiduna Jibril et de donner aux compagnons qui sont présents dans cette séance et cette assemblée. Et écoutez très très bien en arabe, et après on entreprend une possible traduction de la réponse du prophète, alayhi salam, « Kala al-Rasoul, alayhi salam, ijabatan ila Jibril, al-Ihsan, an ta'abudallaha ka annaka taraha. » Alors, al-Ihsan, c'est le point de départ, deux points. La pose que le prophète, c'est-à-dire la structure qui va venir juste après le mot « l'Ihsan » symbolise très très bien que c'est deux points, et après c'est un début de définition, que le prophète, alayhi salam, donnait à l'Assemblée. Il lui dit, il répond, « Al-Ihsan que moi je traduis par l'excellence, mais on peut trouver aussi les traductions de perfection, les traductions de beauté intégrale, c'est-à-dire ces traductions ont aussi un rapport avec la racine, il ne faut pas les exclure. Mais moi, pour moi, je crois que l'excellence rend bien un petit peu tout le terroir, si je peux m'exprimer ainsi, de cette racine qui est Hassana. D'ailleurs, Hassana, Hassana, on a double signe à l'intérieur. Et il lui dit, le prophète, al-Ihsan, il nous dit, quand il dit à Jibril, il dit aux compagnons, il nous dit aussi à nous, à vous, à toute l'humanité. Et il ne parle pas ici de communauté, il ne parle pas de race, il parle en général. Donc on voit très très bien que l'esprit de tout cet événement sacré existentiel sur Terre, par l'envoi de Jibril, les réponses et les sciences que le prophète, al-Ihassassalem, donne, on a ici l'aspect formel, la sacralité universelle, l'aspect intérieur, le plus profond, aussi l'universalité. On ne perd pas point de vue le lien avec l'universalité du message de la prophétie de Mohamed, al-Ihassassalem, permettez-moi de le préciser entre parenthèses, et qui a un rapport avec une émission qu'on avait faite sur l'universalité, l'homme musulman, aujourd'hui, ici et maintenant, et ses rapports avec le divin. Le prophète nous enseigne, lui dit, « Al-Ihsana nta'abudallaha ka'annaka tarah » « C'est que » ou « C'est comme si » ? Les deux traductions sont possibles. « C'est comme si » ? « Comme si » c'est un peu doux. Le prophète, al-Ihassassalem, dans ses enseignements, il est très doux. Donc, « Ka'annaka » comme si « Ka » c'est le particule qui sert la comparaison, qui a une fonction syntaxique et grammaticale de la comparaison. Et « Ka'annaka » « Toi » comme si « Toi » ? « Ka'annaka » parce que « Ka'f » c'est « Oud ala » al-mukhatab ilayh. Le « Ka'f » qui est à la fin, « Ka'annaka » revient en réalité, il fait référence à celui à qui on adresse la parole. « Ka'annaka » « Ta'aboud Allah » « Ka'annaka » « Ta'aboud Allah » « Que tu adores ton Seigneur, que tu obéisses à ton Seigneur. » Alors, il faut que je revienne aussi sur le terme « Abada » car « Abada » signifie toute chose. « Abada » peut signifier l'un et l'autre. Celui qui a la volonté d'obéir au prophète, « Abid » et celui qui réfute, qui veut rester dans son petit coin et qui ne veut pas adhérer, apporter foi à ce que le prophète a apporté et donc par conséquent, il ne veut pas obéir. Abid, il fait partie de l'Abid. Parce que nous sommes tous Abid Allah. Donc, qu'on le veille ou pas, la question de Abada, d'adoration aussi, c'est par degré. On y reviendra, incha'Allah, dans une autre chronique. Permettez-le-moi. Et le prophète nous dit, nous enseigne que « Al-Ihsane » c'est comme si, c'est qu'on adore Allah, on obéit à Allah substantiellement, comme si on le voyait. Le prophète a utilisé ici le verbe « Ra'a » « Min Ra'a » « Vision » Une vision intuitive directe. Il n'a pas utilisé le verbe « Nadara » « Regardez » C'est comme si tu le regardais. Non, non, il a utilisé un vocable beaucoup plus puissant et beaucoup plus élevé. « Al-Roya » c'est le summum de la vision. D'ailleurs, « Ra'a » est assigné souvent à ceux qui sont doués d'une certaine prophétie. Je convoque ici la tradition du prophète Mohamed, quand on lui posa la question sur qu'est-ce qui va se passer après lui, le prophète, il lui dit « Je suis le scellé de tous les prophètes et messagers » « Il n'y a pas de prophétie ou de prophète après moi, après mon événement réel existentiel sur terre. » « Il l'a » à l'exception d'une dimension de sa prophétie. Et cette dimension, comment le prophète l'a nommée ? Il l'a nommée « Il l'a nommée » « Il l'a moubashirat salihat » « Yara'a l'abdu autura l'ahu » hormis à l'exception d'une seule dimension de la prophétie de Mohamed qui sera effective et opérationnelle jusqu'à la fin des temps, qui sait qui est « Il l'a moubashirat salihat » « Moubashirat » certainement, mes chers, ça vous dit quelque chose ? « Moubashirat min al-bashir » Un des noms du prophète, Al-Bashir, celui qui vient annoncer une excellente annonce, celui qui vient annoncer la Rahma, la Miséricorde universelle pour l'humain, celui qui vient transmettre la science pour toute la création. Et en binôme « An-nadir » « Celui qui avertit » « Amin al-nudur » « Celui qui avertit » Quand on reçoit une information, on intègre, on l'intériorise. C'est là où l'arbitraire du choix rentre en jeu. On a à ce moment-là soit la volonté d'apporter foi ou de refuser, réfuter, rejeter. Et donc c'est ce choix qui est, selon les noms d'Allah, le malik et notamment l'adl. Allah, l'adl, le juste, Allah ne va pas nous juger parce qu'il a fait le choix à notre place. Il va nous juger parce qu'il a fait, mis en place existentiellement toutes les lois qui nous permettent de choisir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, surat al-Kahf Revenons à l'Ihsan. L'affaire de Ra'a et non Panadar. Ce n'est pas une question de regard avec les yeux, regard oculaire. Ce n'est pas le regard oculaire, c'est le regard supérieur intérieur. Le regard intérieur. Je donne à titre d'exemple le récit de Sayyiduna Yousuf, alayhi salatu wassalam. Ala Sayyidina Muhammad et Ashraf, alayhi salatu wassalam ilayoumadin. Sayyiduna Yousuf a été doté dans sa prophétie de quoi ? De ta'ouil al-hadith. Ta'ouil al-mana wal-hadith. De donner l'exégèse ou l'orientation, la qualification ou le sens qu'on crée des visions véridiques et non pas des regards, non Panadar. On n'est pas dans la théorisation, on n'est pas dans ce qui concerne l'aql. Ici, on est dans ce qui est intuitif et qui nous dépasse et qui vient de Dieu. Donc, al-ro'ya, c'est ce qui est projeté dans l'âme des personnes, des gens, d'ailleurs toutes personnes, parce que Dieu guide celui qui veut et qu'on ne peut rejeter, ni réfuter, ni annuler. On ne peut pas abroger. Quand on est dans une vision véridique, on ne peut pas l'abroger, dire, ah ben moi je prends la décision de l'abroger tout de suite, j'arrête, je ne veux plus, je ne veux plus voir les secrets de l'univers. Non, on ne peut pas. Ça s'imprime et ça s'imprime tellement profond dans l'être qu'on ne pourra jamais l'oublier. De loin ou de près. Le prophète parle de cela. Il nous dit que l'excellence c'est d'adorer Dieu comme si on le voyait et il l'a laissé ouvert. Il n'a pas dit comme si vous le voyez en vous-même ou comme si vous le voyez à l'extérieur de vous-même. Non, ça veut dire les deux, voire plus. Il s'est tué. Donc il n'a pas précisé. Donc ça veut dire comme si on le voyait partout. Donc il faut chercher à avoir cette vision et à l'intérieur et à l'extérieur. Mais le hadith continue. La réponse du prophète, elle s'allonge. Il dit à Jibril et à nous-mêmes Et là, je mets une pause. Si tu n'es pas, littéralement, tu le verras. Si tu n'es pas, d'où la notion ici, une notion fondamentale, surtout dans les sciences spirituelles de la tradition universelle islamique, nommément al-tasawwuf, ou ilmu al-tasawwuf, comme les savants l'appellent, ou ilmu al-ihsan, d'ailleurs, comme l'appellent, un des synonymes de tasawwuf, c'est ilmu al-ihsan. Un des synonymes de tasawwuf, c'est ilmu al-tasawwuf. Un des synonymes de tasawwuf, c'est ilmu al-tahara. Et il y a tellement de vocables qui, en réalité, manifestent et qualifient et explicitent des sens et des dimensions apparentes de cette science profonde, profonde de la parole d'Allah et de l'exemple parfait du prophète Mohamed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour traduire rapidement, le prophète dit en intégralité dans sa réponse à Jibril et à nous-mêmes, que tu as al-ihsan et que tu adores ton Seigneur, comme si tu le voyais, et j'ai déjà expliqué qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique sur l'être, « Si tu ne le vois pas, et si tu n'es pas, et si tu n'es pas, tu le verras. » Alors là, ça renvoie à ce qu'on appelle « maqam al-fanâ'a » pour ne pas parler de « maqam al-baqa'a ». Ça veut dire « mourir avant de mourir », tel que l'enseigné d'une tradition du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mourir et se dépouiller, dépouiller son âme de toute attache de cette vie inférieure. Mais là-dessus, il y a une glose extrêmement profonde et étendue que je ne pourrais pas aborder avec vous dans cette chronique. Inch'Allah, on y reviendra. Et il lui dit « si tu n'es pas, à ce moment-là, tu le verras. » Même si tu ne le vois pas, en étant conscient ici, « fa'alam », et ici « fa'alam », on l'a traduit « sache ». Pour moi, ce n'est pas une bonne traduction. « Fa'alam », ça veut dire « va l'acquisition de la science, comment lui te surveille, comment lui te visionne, comment Allah, il te regarde, comment Allah, il te surveille. « Fa'alam », ça veut dire « va l'acquisition, prends la science, ilme ». Mais en même temps, comme on l'avait dit dans d'autres circonstances, le mot ou le verbe « allama » a une double vocation. C'est mimique. L'universalité est la science, l'apprentissage ou l'acquisition de la science. Donc, les cas sont très très clairs. El Ihsan, c'est d'adorer Dieu en ayant conscience que Dieu peut nous parler par le biais de toutes choses, en nous-mêmes, mais aussi par le biais de tout ce qui est extérieur à nous-mêmes, ce qui nous dépasse, totalement ce qui nous dépasse. Mais Dieu aussi, et si on n'arrive pas à le voir, si on n'est pas, si on s'éteint à nous-mêmes, j'y reviendrai, Inch'Allah, Ya Rabbe l'Alamine, parce que le temps me presse un petit peu pour finir cette chronique, à ce moment-là, on peut accéder à la vision. Et il y a des modalités, il y a une méthode prophétique assez claire là-dessus, Inch'Allah, Ya Rabbe l'Alamine. Mais si malgré ça, on pratique ces méditations, on pratique ces contemplations, et on n'arrive pas à voir réellement, à arriver à cette réalité, la fin de la définition du prophète, donne une autre clé. C'est par l'acquisition de la science universelle que lui, Allah, nous surveille, nous aborde, nous régit. C'est là où ça finit la science de l'excellence, et c'est le troisième degré de cet édifice qui est fondé par une fondation qui est l'Islam, par un premier étage, je dirais, vous me permettrez l'exemple symbolique, qui est l'Iman, et par un état supérieur qui est l'Ihsan. Je vous remercie infiniment pour votre attention, je remercie à nouveau l'équipe Nizan TV, très très bientôt, soyez nombreux, Fiii Amanillah.